Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salat wa salamu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd donc sans plus tarder nous arrivons à la deuxième question donc je suppose que je donne le micro à Dhon Nourayn directement si j'ai bien compris pour la deuxième question qui est mahu al-iman wa al-islam wa usul wa huma al-kulliya et pourtant ça reste une question très simple et je suis sûr que tout autant que vous êtes garçons et filles frères et sœurs vous êtes en mesure de répondre à cette question bien sûr avec plus ou moins de brio parce que quand on va voir la réponse qu'a apporté Sheikh Abdurrahman ibn Sa'adi c'est là qu'on voit la différence entre nous et les savants on se dit subhanallah les savants ils ont une faculté en très peu de mots arriver à donner des définitions qui sont complètes parfaites qui nous suffisent amplement et d'ailleurs ainsi était le savant des savants Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et Allah l'avait privilégié par Jahoua mi'ul kalim ce don cette faculté en très peu de mots de tout dire de dire tout ce qu'il faut donc je regarde sur Zoom qui a qui veut répondre à cette question que je n'ai pas traduite en français la deuxième question c'est qu'est-ce que la foi et l'islam donc al-iman et al-islam et quels en sont leurs fondements globaux vous voyez cette question normalement elle est assez simple alors évidemment Don Noreen a levé la main est-ce qu'un autre que Don Noreen veut se lancer cette fois-ci à l'écrit on entend beaucoup Al-Tahir dans les séminaires on entend beaucoup Ibn Omar mais dès qu'il s'agit de de prendre la parole il n'y a plus grand monde allez il y a Abd al-Wahhab qui vient faire preuve d'un peu de courage al-Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alors Abd al-Wahhab comment est-ce que tu définirais l'iman ou l'islam et quels en sont les fondements globaux l'iman du coup c'est une croyance du coeur une parole sur la langue et un acte avec les membres les fondements c'est les six piliers de la foi qui sont croire en Allah croire en ses anges croire au livre aux messagers au jour dernier et au destin qu'il soit bon ou mauvais c'est bien tu as bien appris ta leçon et l'islam les actes apparents du coup je pense c'est une meilleure définition mais les actes apparents et du coup les cinq piliers d'islam avec le shahada la prière la hajj les zakat voilà du coup c'est bien et si à moi aussi bravo abdelwahab je te laisse fermer ton micro ça c'est la définition que j'attendais je n'en attendais ni moins ni plus et la plupart d'entre vous c'est c'est comme ça que vous auriez pu répondre donc je regarde très brièvement pour les soeurs qui ont essayé de répondre par écrit donc lisa marie nous disait les fondements de l'islam sont le fait de monothéiser Allah par le tawhid et les cinq piliers alors oui c'est ça les fondements de l'islam c'est ça les cinq piliers et la soeur Ismail nous disait que la foi se compose en trois parties parole, actes, croyances du coeur donc c'est ce que nous a dit le frère Abdelwahab et elle a mentionné les six piliers comme le frère l'a fait et pour l'islam elle a dit c'est la double attestation de foi alors pour la définition de l'islam c'est trop concis là c'est trop réducteur donc on va voir ce qu'on a dit le chèque Abdelrahman Ibn Sadi il nous dit la réponse à cette question c'est que cette définition personnellement je la trouve incroyable incroyablement belle pourquoi ? parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps entendre la même réponse la même réponse réchauffée que nous ont apporté les soeurs Oum Ismail et le frère Abdelwahab car là les préservent l'iman la foi c'est une croyance du coeur une parole sur la langue et des actes des membres mais est-ce qu'on pourrait pas avoir une autre définition qui irait dans le même sens mais avec d'autres termes et bien regardez comment Chir Ibn Sadi il a reformulé ça d'une façon peut-être même encore plus belle et exhaustive et subhanallah c'est là qu'on voit que Chir Abdelrahman Ibn Sadi peut-être qu'un grand nombre d'entre vous ne le connaissent même pas peut-être que certains d'entre vous tout ce que vous savez de lui c'est qu'il a écrit un tafsir que les gens recommandent parce qu'il est selon la bonne croyance etc mais Abdelrahman Ibn Sadi subhanallah c'était 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 quelque chose c'était quelqu'un c'était le Chir d'Ibn Houthaymin et si Ibn Houthaymin a atteint un tel niveau dans la science c'est justement parce qu'il a étudié avec ce prodige qu'était Abdurrahman Ibn Sadi et c'est là qu'on voit toute la science du Chir toute la sagesse toute la pédagogie qu'Allah lui fasse grandement miséricorde et qu'il le réunisse au Firdaus avec les plus grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam donc la réponse à cette question il nous dit la foi c'est At-Tasdiq At-Tasdiq ça veut dire déclarer véridique c'est à dire ajouter foi et reconnaître que ceci est la vérité Al-Jazim c'est à dire que j'ajoute foi je déclare véridique mais est-ce qu'il suffit de déclarer véridique tout ce qui nous est parvenu dans le Coran et la Sunna pour être un musulman je parle même pas de croyant pour être un musulman si je déclare vrai tout ce qui est dans le Coran et la Sunna est-ce que ça fait de moi un musulman alors Samia me dit non Ibn Omar me dit il faut agir Dhonurayn nous dit il faut prononcer la shahada alors il y a Abdel Wahab qui s'en rapproche un petit peu même s'il ne s'est pas exprimé comme il le faudrait alors je vais vous mettre sur la voie et les hypocrites est-ce qu'en apparence ils ne croyaient pas ils ne déclaraient pas véridique en apparence ils allaient carrément se rendre jusqu'à la mosquée pour prier avec les musulmans même du temps du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam donc on a notre réponse maintenant est-ce que le simple fait de dire je crois au Coran je crois en la Sunna tout ce qu'il y a dans le Coran c'est la vérité vraie est-ce que ça suffit cette prétention sur la langue pour être un musulman non voilà pourquoi le shir Abdurrahman al-Siadi je vous ai dit il est très intelligent parce qu'il nous a parlé d'attasdiq donc on se doit de déclarer véridique mais al-jazim on doit le faire avec une certitude c'est-à-dire la certitude du coeur c'est-à-dire que ce qu'on dit sur la langue on doit en même temps y croire dans le coeur et là qu'est-ce qu'on a on a déjà deux composantes sur trois de la foi dont nous a parlé le frère Abd al-Wahhab on a la croyance du coeur et la parole de la langue al-tasdiq parole de la langue je déclare véridique al-jazim et c'est-à-dire que je le fais en y croyant fermement avec certitude je crois donc je déclare véridique tous qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète nous ont ordonné de croire c'est-à-dire dans le cor'an et la sunna et le cor'an on doit y croire du début à la fin de la toute première lettre du cor'an jusqu'à la dernière lettre du cor'an puisque comme on le verra dans une question ultérieure c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala donc là déjà vous voyez une définition de la foi qu'il a un peu réagencé remodelé et qui est tout à fait correcte la foi s'est déclarée véridique avec certitude tous ceux qu'Allah et son prophète nous ont ordonné de déclarer véridique et cette foi nous dit le shiikh abdurrahman ibn al-saadi rahimahullah elle va renfermer les actes ça y est on a la troisième composante de la foi dont nous a parlé le frère abd al-waham la foi elle va renfermer les actes donc on voit que les actes font partie de la foi et on comprend donc cette erreur monumentale et manifeste dans laquelle sont tombés malheureusement un grand nombre de ceux qui s'apparentent et se réclament de l'islam et qui disent la foi c'est dans le coeur comme si ce qu'ils faisaient d'actes qui contredisent l'islam qui s'opposent frontalement à la charia c'était exogène à la religion ça ne faisait pas partie de la foi ça n'influait pas sur leur foi et sur leur piété qu'ils estiment être au top du top quand bien même ils oeuvrent souvent en mal donc le shir nous dit donc la foi elle renferme les actes et ces actes ça va être également l'islam donc les actes font partie de la foi et quand on va parler de foi et d'islam d'iman et d'islam en même temps dans le même contexte alors la foi elle va désigner comme nous l'a dit le frère Abdel Wahab tous les actes du coeur tout ce qui est croyance et l'islam ça va désigner les actes apparents et quand on parle juste d'iman qu'est-ce que la foi ça va renfermer également l'islam quand on parle juste d'islam ça va renfermer également la foi donc la foi et l'islam ce sont deux synonymes lorsqu'ils sont pris à part lorsque je te parle de iman je peux la définir avec les actes apparents et cachés lorsque je te parle d'islam et que je te dis moi je suis un musulman ça sous-entend j'ai une croyance et j'ai des actes mais lorsque je dis je suis croyant et musulman j'ai la foi et j'ai l'islam alors l'islam ça va désigner les actes apparents et l'imam la foi ça va désigner les actes du coeur les actes cachés et notamment les actes tout ce qui a en rapport avec la croyance et l'islam comment est-ce qu'il l'a défini le shi'a abdurrahman il a dit et ça c'est une très très belle définition qu'on a étudié dans de nombreux cours et personne n'a été en mesure de me la porter l'islam c'est et pourtant vous le savez tous comment on traduit islam en français voilà vous le savez la soumission la soumission c'est l'islam l'islam c'est la soumission à qui à quoi à Allah tout simplement donc l'islam c'est la soumission à Allah nous dit le shi' bien entendu on n'a fait que parler de cela depuis deux cours on se soumet à Allah seul c'est pas je me soumets à Allah et à d'autres qu'Allah et je leur vous la même servitude que je vous à Allah et quand je me soumets à Allah qu'est-ce que je fais ça va m'amener à quoi ça va m'amener à obtempérer à ses ordres à lui obéir lorsqu'il m'ordonne donc voilà pourquoi le shi' nous a dit l'islam c'est l'islam c'est l'islam c'est le fait de se soumettre à Allah seul et d'obtempérer et d'accourir à son obéissance donc lorsque je veux résumer qu'est-ce que la foi et l'islam le shi' nous dit la foi c'est donc de déclarer véridique tout en y croyant fermement et intimement tout ce qu'Allah et son prophète nous ont ordonné de déclarer véridique le paradis l'enfer la résurrection le monothéisme les prophètes les livres tout ça on déclare que c'est la vérité vraie et cela va renfermer les actes oui quand je fais des actes ça fait partie de la foi plus je vais faire des actes comme on va le voir de piété et plus ma foi va augmenter elle va être boostée et décuplée et la foi elle renferme également l'islam puisque l'islam ce sont les actes apparents et ces actes apparents c'est quoi c'est le fait que je me soumette à Allah et que j'accours à son obéissance dès qu'il m'ordonne quelque chose j'accours à obtempérer à exécuter son ordre lorsqu'il m'interdit quelque chose je suis prompt à m'éloigner de cette chose là maintenant quels sont les fondements le shikh nous demandait également quels sont les fondements de la foi et les fondements de l'islam quant au fondement de ces choses là ils sont mentionnés dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la surate numéro 2 la vache le bakara verset numéro 136 lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc verset 136 de la surate numéro 2 Allah nous dit dites il s'adresse aux musulmans dites aux musulmans nous avons cru en Allah et en ce qui a été descendu vers nous c'est à dire le quran et le quran nous demande d'ajouter foi également en la sunna et de suivre la sunna donc en gros Allah azza wa jal dans ce verset nous dit dites nous avons cru en Allah et en ce qui est descendu sur nous de révélation de même que ce qui a été descendu sur Abraham on croit qu'Abraham il a reçu des feuillets nous y croyons fermement vers ce qui a été descendu vers Ismaïl son premier fils Ishaq son deuxième fils Ya'koub le fils d'Ishaq tout cela était des prophètes de la descendance d'Abraham Ibrahim ainsi que les Asbats les Asbats ce sont justement les douze tribus d'Israël les douze petits les douze enfants de Ya'koub et nous croyons également en ce qui a en ce en ce qu'a été donné Moïse Moïse a reçu la Torah et Jésus Jésus a reçu l'évangile nous croyons en l'évangile mais j'ai bien dit l'évangile et non pas les évangiles trafiqués par les gens du livre mais nous croyons en l'évangile originel qu'a reçu Jésus de son Seigneur tout comme Moïse a reçu la Torah tout comme Abraham a reçu des feuillets tout comme Mohamed a reçu le Coran ainsi que ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur donc nous croyons en tout cela déjà ce verset là il nous fait mention de plusieurs prophètes et messagers donc déjà nous croyons en eux dans le début du verset Allah nous disait dites nous avons cru en Allah donc on croit en Allah on croit en ces prophètes et on croit en ce qui a été donné à ces prophètes c'est à dire les livres vous avez vu on a déjà trois des fondements de la foi que nous a énuméré tout à l'heure le frère Abdel Wahhab nous ne faisons qu'une différence entre eux c'est à dire entre les prophètes d'Allah et nous sommes soumis à Allah nous lui sommes musulmans c'est à dire nous lui sommes soumis alors juste petite parenthèse petite faïda parce que certains n'ont pas compris je me rappelle que lorsque j'ai fait tafsir de surat al-fatihah il y a quelques semaines il y en a qui m'ont objecté lorsque j'ai dressé un certain une certain hiérarchie des prophètes comment est-ce qu'il faut comprendre la parole d'Allah nous ne faisons aucune distinction entre eux c'est à dire entre les prophètes comment est-ce qu'il faut le comprendre je rappelle à mes frères et soeurs sur tiktok de se concentrer sur le cours et de ne pas prêter attention aux commentaires laissez les les insensés brasser du vide et de l'air concentrez-vous sur le cours et essayez de répondre aux questions Abdel Wahhab nous dit c'est le fait de croire en tous al-tahir nous dit tous les prophètes sont chargés de la même mission Abdel Wahhab nous dit c'est le fait de croire en tous les prophètes et bien c'est ça c'est à dire Allah nous demande de ne pas faire comme les juifs qui ont cru en leurs prophètes israélites et qui n'ont pas voulu croire en Mohammed parce qu'ils n'étaient pas juifs de race mais arabes Mohammed sa généalogie remonte à Ismail tandis que les juifs de race leur généalogie remonte à Israq donc ils ont refusé de croire en Mohammed tout comme d'ailleurs ils avaient refusé de croire en le Messie Jésus fils de Marie et qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens et bien ils ont prétendu ajouter foi en tous les messagers de sauf que à partir de Jésus tout d'un coup plus de messagers c'est Dieu directement qui descend sur terre et ensuite forcément le messager suivant qui arrive comme tous les autres l'ont précédé normal un autre messager arrive pour réformer la communauté ah non lui Mohamed on n'y croit pas parce que ça y est Dieu il est déjà descendu sur terre c'est terminé il n'y a plus de messager donc Allah nous met en garde contre le fait de faire comme les gens du livre et de faire des distinctions entre les prophètes nous on croit en lui en lui en lui mais pas en lui nous on croit en lui en lui lui non c'est pas un prophète c'est un dieu c'est le seigneur et lui après non on n'y croit pas non nous les musulmans nous sommes obligés de croire en tous les prophètes pas juste le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam donc voilà comment il faut comprendre ce verset faut pas commencer à se faire son tafsir de son propre chef c'est pas t'as lu le coran en français en plus parce que tu maîtrises même pas la langue arabe et tu dis ah qu'est-ce qu'il raconte celui-là à nous faire des hiérarchies entre les prophètes alors que Allah il nous dit qu'il faut pas faire de distinction mais tu le sors d'où ce tafsir que tu t'es fait de tout seul dans ton coin que ne pas faire de distinction entre eux ça veut dire ne pas dire que certains sont plus importants qu'eux alors que Allah azzawajal lui-même nous dit qu'il a privilégié certains sur d'autres et on le trouve déjà dans la surah al-Baqarah si tu avais fait l'effort de lire ne serait-ce que la deuxième surah du coran tu l'aurais vu et tu l'aurais su et le prophète Mohamed sallallahu alayhi nous a dit qu'Allah azzawajal nous dit dans le coran qu'il a privilégié Moussa par sa parole ainsi que Mohamed sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa'as-salam Mohamed sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa'as-salam nous a appris qu'il a été privilégié sur tous les autres prophètes par 5 caractéristiques donc il y a une hiérarchisation d'ailleurs Cheikh Salih Hassindi nous a expliqué que les savants il y a un ijma'r les savants musulmans que le meilleur de tous les prophètes le numéro 1 c'est Mohamed sallallahu alayhi wa'ala alayhi wa'as-salam puis que le deuxième c'est Ibrahim ça c'est déjà le top 2 ensuite les savants ont divergé qui est le troisième il y a des savants qui disent on dit juste Mohamed puis Ibrahim puis Natawaqaf on s'abstient de donner un troisième il y a des savants qui ne se sont pas abstenus et ont dit le troisième c'est Moussa ensuite autre avis donc premier avis Mohamed puis Ibrahim puis on s'abstient deuxième avis Mohamed puis Ibrahim puis Moussa puis on s'abstient troisième ou quatrième avis je ne sais plus où j'en suis Mohamed puis Ibrahim puis Moussa puis Jésus puis Nour oui puis Nour puisqu'il n'y en a que 5 les savants ont de tout temps fait une hiérarchisation entre les prophètes donc c'est certainement pas eux qui ont mal compris ce verset et c'est toi le seul qui a bien compris comment il faut interpréter ce verset donc ça c'était déjà un verset dans lequel il y a la mention de trois piliers de la foi on a également un hadith qui s'appelle hadith qu'on appelle que les savants appellent hadith Jibril et je ne veux pas vous dire pourquoi on l'appelle hadith Jibril pour ne pas vous gâcher la beauté de découvrir ce hadith que je vous invite à découvrir dans ma modeste playlist hadith numéro 2 vous comprendrez pourquoi on l'appelle hadith Jibril dans ce hadith le prophète a très clairement énuméré les piliers de la foi et les piliers de l'islam donc comme vous me l'avez dit les piliers de la foi ils sont au nombre de 6 et les piliers de l'islam sont au nombre de 5 donc on voit que la foi ce n'est pas l'islam et l'islam ce n'est pas la foi lorsque on mentionne ces deux termes là dans le même contexte alors l'islam il désigne quelque chose de spécifique et la foi désigne autre chose de spécifique et en l'occurrence le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous a dit que les piliers de la foi c'était de croire en Allah en ses anges donc là déjà on a la mention des anges qu'on n'avait pas dans le verset en ses livres qui étaient dans le verset en ses messagers c'était dans le verset en le jour dernier ainsi que à la prédestinée qu'elle soit bonne ou mauvaise tandis que l'islam le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam nous en avait défini les piliers au nombre de 5 en disant dans l'islam c'est que tu attestes qu'il n'y a d'autres dieux qu'Allah que Mohamed est le messager d'Allah que tu établisses la prière que tu t'acquittes de la zakat c'est à dire l'aumône que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu fasses un pèlerinage auprès de la maison c'est à dire al-ka'ba à la Mecque donc fin des propos du shirk ibn al-Sa'adi rahimahullah troisième question et là je ne vais pas vous interroger parce que je vous avoue qu'elle est un peu difficile puisque c'est un séminaire qui s'adresse tout particulièrement aux débutants le shirk nous demande si vous voulez malgré tout tenter d'y répondre à l'écrit n'hésitez pas quels sont les piliers de la foi concernant les noms et attributs divins question difficile donc la réponse puisqu'on a séché et beauté en touche on est avide d'en connaître la réponse c'est quoi cette histoire de pilier concernant la croyance vis-à-vis des noms et des attributs divins le shirk ibn al-Rahman ibn al-Sa'adi rahimahullah nous dit al-jawab hiya thalatha alors il y en a qui me parlent d'affirmation négation c'est pas ce qui est voulu ici vous allez voir ce que nous dit le shirk premièrement imanun bil asma il husna kulliha déjà le premier pilier relatif aux noms et attributs d'Allah c'est de croire en tous en tous les noms d'Allah par opposition à quoi mes frères et mes sœurs qu'est-ce qu'on a dit hier et peut-être même avant-hier et de qui est-ce qu'on a parlé bravo bint Amin alors oui Khalil nous parle des Mu'tazila Maxime aussi honnêtement on n'a pas moi en tout cas j'en ai pas parlé je sais pas si vous vous en aviez parlé tout seul derrière votre écran moi j'ai pas parlé des Mu'tazila mais c'est vrai que leur croyance est également semblable à celle des Jahmit on a plutôt employé le terme Jahmit qui sont un petit peu les pères de la doctrine du dépouillage ou du dépouillement je crois qu'on dit plutôt du dépouillement des noms et attributs d'Allah du rejet même des noms et attributs d'Allah c'est pas juste qu'ils les ont dépouillés de leur sens ils les ont carrément rejetés non Allah il est pas entendant et voyant carrément il te rejette ça et les enfants illégitimes de cette secte hérétique et très égarée que sont les Jahmit ont été les Mu'tazila les Achaira par la suite les Matouridia et ainsi de suite donc par opposition à ces hérétiques le premier pilier c'est qu'on croit comme nous le dit Chahabd Rahman Ibn Saadi en tous les noms d'Allah c'est pas je crois en certains et j'en rejette d'autres parce que j'ai l'impression que c'est de l'anthropomorphisme ou je ne sais quoi deuxième pilier je dois croire en ce que ces noms là indiquent d'attributs le nom l'entendant c'est pas juste un nom divin comme ça pour décorer il a une signification il m'indique que Allah est doté de l'attribut de Louis et ainsi de suite pour les noms divins et troisièmement troisième pilier je dois croire ensuite au jugement relatif à ces attributs découlant de ces noms divins et leurs implications alors là c'est compliqué c'est compliqué ces trois ces trois fondements voyons voir ce qu'en dit le chikh alors déjà voyons voir ce qu'a dit par la suite l'imam Ibn Sadi vous allez voir comment le chikh a tout simplifié et clarifié donc le chikh Ibn Sadi nous disait donc vis-à-vis des noms d'Allah on croit par exemple que Allah il est il est savant parce que il s'appelle donc on croit qu'il est il est savant il a donc l'attribut de la science al-kamil parfaite et cette science quel est son jugement troisième pilier qu'on a dit le jugement de cette science c'est que le jugement qui découle de cet attribut qu'est la science et ses implications c'est que c'est que Allah s'erre tout quelles sont les implications de cet attribut de la science cet attribut implique qu'Allah serne toute chose que rien ne lui échappe est-ce que maintenant c'est un peu plus clair deuxième exemple nous croyons que Allah il est il est omnipotent parce qu'il s'appelle et de ce nom là on en a déduit qu'il a l'attribut de la puissance ultime suprême qu'est-ce que ça implique là c'est vous qui allez me répondre par écrit qu'est-ce que cet attribut va impliquer le troisième pilier on a dit c'est les implications de ces attributs premier pilier on croit en tous les noms deuxième pilier on croit que ces noms indiquent des attributs troisième pilier on croit que ces attributs ont des implications bravo iPhone et bravo Abdel Wahab bravo Merdi ceux qui m'ont donné la même réponse que le shir Eboun Sardier qui nous a dit l'implication de sa puissance suprême c'est qu'il est tout simplement capable de toute chose rien ne lui est impossible rien ne lui est insurmontable Allah ne connait pas l'incapacité il est capable de toute chose il est ce qu'on appelle omnipotent et on termine il nous a donné un dernier exemple Allah il est miséricordieux souvenez-vous ce qu'on a dit hier par rapport à cet attribut Rahman il est le tout miséricordieux le très miséricordieux donc c'est vous qui allez me répondre deuxième pilier le fait qu'Allah il soit le tout miséricordieux le très miséricordieux ça nous indique quelle attribut bravo ça nous indique qu'il est doté de l'attribut de Ar-Rahman et non pas l'attribut de qui termine ma phrase comme l'ont prétendu les Asha'ira le tout miséricordieux le très miséricordieux ça indique l'attribut ça indique qu'il est doté de l'attribut de la miséricorde et non pas l'attribut de bravo Ibn Omar bravo Sabrina la volonté il a bien sûr l'attribut de la volonté mais Ar-Rahman c'est pas ce qu'indique cet attribut là Ar-Rahman la miséricorde pardon le nom Ar-Rahim Ar-Rahman il indique l'attribut de la miséricorde il indique pas l'attribut de la volonté donc on en comprend que Allah il est doté de l'attribut de la miséricorde et du coup troisième troisième pilier l'implication de cet attribut qu'est-ce que ça implique bravo Doun Nourayn bravo Mehdi ça implique qu'Allah par sa miséricorde il pardonne à qui il veut il fait miséricorde et clémence et mensuétude à qui il souhaite et ainsi en est-il de tous les noms divins nous dit le shiikh Abdur Rahman Ibn Sihadi Rahimahullah c'est comme ça qu'on établit c'est comme ça c'est comme ça qu'on doit croire en les noms divins le shiikh Abdur Razak Al-Bad il nous dit attention cette catégorisation souvenez-vous c'est comme le monothéisme quand on catégorise comme ça en trois ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon de comprendre les choses et qu'on ne peut pas classifier ça en deux etc le shiikh Abdur Razak il nous dit d'ailleurs cette classification en trois elle ne vaut que pour des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont alors je vais employer un terme qui je ne sais pas s'il est très correct parce que je je n'en connais pas le terme en français mais transitif vous savez les verbes transitifs et intransitifs le verbe je crois intransitif se promener donc il revient vers moi-même le verbe il ne va pas s'exécuter sur autrui il me revient directement à moi se promener mais si je dis promener je vais promener mon chien donc là le verbe il va s'exécuter sur autrui donc c'est comme ça qu'on appelle non transitif intransitif et bien il y a des noms d'Allah nous dit le shiikh Abdur Razak al-Badr qui vont être transitifs ou intransitifs donc soit ils concernent directement Allah soit ils peuvent s'appliquer sur autre qu'Allah dans le sens qu'il va il va y avoir des implications qui vont être bénéfiques ou punitives sur autre qu'Allah comme en cela le shiikh nous dit par exemple tous les exemples que nous a donné le shiikh Abdur Rahman ibn al-Sidi ce sont des exemples de nom d'Allah qui vont avoir des implications et des répercussions Allah c'est le tout miséricordieux on a vu ça signifie qu'il a l'attribut de la miséricorde et par implication qu'il fait miséricorde aux serviteurs donc vous voyez ça nous retombe dessus on bénéficie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est croyant bien entendu mais il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'ont que deux piliers et non pas trois ils n'ont pas d'implication de répercussion sur les autres comme par exemple il nous dit le vivant faites fonctionner votre logique vous même sans que je vous mâche le travail que je vous donne la réponse le vivant Allah c'est le vivant c'est un nom divin ça indique ça indique ou ça indique pas un attribut le fait qu'Allah il s'appelle le vivant oui ça indique qu'il a l'attribut de la vie est-ce que le fait qu'Allah est doté de l'attribut de la vie ça a une quelconque implication et conséquence sur ces créatures et non c'est ce qu'on appelle transitif ça retourne directement à Allah subhanahu wa ta'ala nous on n'a pas de il n'y a pas de conséquence au fait qu'Allah soit le vivant par rapport à nous le fait qu'Allah il est l'immense c'est son nom Allah c'est l'immense il est donc il possède donc l'attribut de l'immensité mais est-ce que ça nous retombe dessus est-ce qu'il y a la moindre répercussion sur nous non contrairement à l'attribut de la miséricorde dont on peut bénéficier des répercussions l'attribut de la puissance dont on peut bénéficier des répercussions l'attribut de la science et ainsi de suite enfin quand je dis bénéficier par exemple l'attribut de la science c'est-à-dire il y aura une répercussion sur nous c'est-à-dire que rien de de nos actes ne peut échapper à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala alors il nous reste 6 minutes parce que j'ai commencé un petit peu en retard donc ça nous permet d'enchaîner avec la question numéro 4 et là j'espère que beaucoup de frères vont lever la main parce que c'est clairement et purement de la révision je vais même pas dire que vous devez faire appel à vos souvenirs des séminaires précédents et des cours précédents parce que nous avons de nouveaux participants où alhamdulillah on s'en réjouit toujours autant mais là on l'a carrément vu dans le tout premier cours on en a parlé en long et en large quelle est votre parole sur la question de l'élevation d'Allah sur ses créatures et son élevation sur le trône alors qui a envie de répondre à cette question normalement tout le monde vous avez vous êtes tous en mesure de pouvoir apporter une réponse correcte et mes frères et sœurs les sœurs forcément elles vont participer à l'écrit mais les frères ce serait bien que vous manifestiez à l'oral vous n'êtes pas censé faire les timides vous allez devoir l'apprendre à vos enfants j'espère que vous aurez des enfants il faut que vous l'appreniez à vos enfants vous n'allez pas laisser vos enfants finir donc la question quelle est votre parole concernant l'élevation d'Allah au dessus de ses créatures et son élevation au dessus du trône comment vous expliquez ça quelle est votre parole alors il y a Zoun Nourayn et Abdel Wahab qui veulent participer qui d'autre que allez on fait un petit effort les frères c'est une question facile c'est pas normal que vous séchiez comme ça sur cette question là bon Ibn Omar il a une excuse sa famille elle dort à côté Ibn Omar arrête de m'appeler Cheikh sinon tu vas être banni des séminaires bon personne alors ça va être Zoun Nourayn on va changer alors Zoun Nourayn alaikum salam rahmatullah comment tu l'expliques je suis pas sûr de moi ça commence bien au dessus des créatures c'est parce que c'est au dessus parce que Allah il est au dessus des sept cieux voilà et au dessus de son trône bah c'est moi je le comprends comme la parole de l'Ibam Bami quand il explique qu'Abistir c'est connu c'est à dire qu'il est il est élevé par son lettre enfin sa grandeur et tout au dessus du trône c'est ça je te laisse raccrocher donc et il me semble que on a vu cette question en détail dans la playlist 200 questions réponses alors certes c'est pas des séminaires c'est une playlist que je prépare chez moi via l'ouvrage du shir Hafiz al-Hakami et c'est l'une des dernières questions qu'on a traité qu'est-ce que signifie qu'est-ce que signifie l'élevation d'Allah et bien le shir Hafiz al-Hakami nous apprenait que l'élevation d'Allah elle désigne trois choses premièrement elle désigne l'élevation de son être Allah lui-même son être est élevé c'est pas il est élevé métaphoriquement non son être il est élevé premièrement deuxièmement il est élevé dans sa puissance et sa prédominance c'est-à-dire qu'il est tellement élevé que nul ne peut contraindre Allah passer devant lui se substituer à lui et ainsi de suite sa dominance est totale et suprême sur l'intégralité de ses créatures et deuxièmement tout ce qui est relatif à Allah est élevé ses attributs sont élevés ils sont de perfection et ainsi de suite tout ce qui est relatif à Allah est élevé donc voilà comment il faut comprendre l'élevation d'Allah subhanahu wa ta'ala donc par rapport à la parole de Sheik à la question de Sheik Abdel Rahman Ibn Sa'adi rahimahullah ma qawlukum fi mas'alati ulou illa ala khalqihi maintenant on est en train de dire que Allah il est élevé vis-à-vis de ses créatures qu'est-ce qu'il faut en comprendre et vis-à-vis de son trône alors je rappelle comment on dit trône déjà en arabe encore une petite question sur laquelle la moitié va se tromper ah non il y a ah si il y a Khalil qui nous a fait un petit faux pas petite chute juste avant la ligne d'arrivée ah ça y est il s'est rattrapé Khalil il a senti l'arnaque bah comment comment on dit le verset du trône dans le coran ah bravo c'est le seul qui ne s'est pas fait piéger il n'y a pas de verset du trône dans le coran en tout cas il n'y a pas de verset dans le coran qui s'appelle le verset du trône mais il y a Ayat Al-Kursi mais du coup si Al-Kursi ce n'est pas le trône c'est quoi alors Al-Kursi voilà bravo Samia bravo tout le monde Kursi c'est le marche-pied Kursi c'est une créature le trône c'est une créature le Kursi c'est une créature distincte c'est deux créatures distinctes mais les savants expliquaient que le Kursi il était devant Al-Arch et comme l'a expliqué Ibn Abbasin radiyallahu anhumma qui était l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam donc certainement pas un anthropomorphiste certainement pas un ignorant c'était carrément le cousin du prophète en plus sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam il a dit Al-Kursi que cela enrage nos amis à Charit ou non honnêtement là j'en suis un stade de ma vie où j'ai plus le temps là j'ai plus le temps je suis malade en plus donc s'ils ont envie de s'énerver suite à cette phrase sur TikTok qu'ils s'énervent que cela leur plaise ou non ça ne change rien à la vérité Ibn Abbas et les savants des salafs-salah des pieux prédécesseurs nous ont expliqué que le Kursi c'est le marche-pied c'est-à-dire l'endroit des pieds d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Arsh c'est le trône au-dessus duquel Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé donc voyons voir la réponse de Chah Abdel Rahman Ibn Sa'di rahimahullah Al-Jawab nous déjà on connaît Allah nous les vrais croyants vrais musulmans et contrairement aux juifs et aux chrétiens par exemple on croit que notre Seigneur il est très haut le très haut et il est même le plus haut en tout sens Allah c'est le plus haut dans tous les sens choisis le sens que tu veux de perfection et de gloire et de noblesse cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala donc puisqu'Allah c'est le très haut et le plus haut dans tous les sens dans tous les plus beaux sens et bien ça implique que déjà dans son être c'est le plus haut comme on l'a dit c'est pas il y a un nuage au dessus de lui il y a le soleil au dessus de lui comme ce le représentent les gens du livre donc déjà dans son être il n'y a pas plus haut qu'Allah et plus élevé que lui wa'ulu wal qadr wa'alsifat et Allah il est très élevé en rang en mérite et en attribut à lui les plus beaux attributs et à lui le rang le plus élevé comme on l'a dit tout à l'heure des propos de Hafiz al-Hakami et il est très élevé dans sa dominance sa suprématie Allah il est très élevé ok on a compris il n'y a pas de soleil au dessus d'Allah mais Allah ne dit-il pas dans le Coran qu'il est dans le ciel êtes-vous à l'abri que celui qui est fils Sama on va le traduire pour l'instant par dans le ciel qu'il ne vous engloutisse sous la terre alors bravo Younes il a bien retenu la leçon bravo Ibn Rahmani bravo Naël fi dans la langue arabe ça vaut aussi bien dire à l'intérieur dans que sur disait Pharaon aux anciens magiciens qui avaient fait taouba qui s'étaient repentis il leur a dit je vais certes vous crucifier sur des troncs de palmiers pas dans des troncs de palmiers et pourtant il a dit fi il n'a pas dit et bien fi donc on comprend que ça veut aussi dire au dessus d'eux sur donc quand Allah azzawajal nous dit dans le Coran ou quand on le trouve dans la sunna donc quand Allah nous dit il est entre guillemets dans le ciel ça signifie il est au dessus du ciel donc Allah puisqu'il n'est pas dans le ciel mais qu'il est au dessus du ciel qu'est-ce que ça implique par rapport à sa création ça implique que il est distinct de sa création il n'est pas dans sa création pourquoi le Shah Abdel Rahman ibn Sa'adi nous précise ça c'est parce que malheureusement nous avons quelques hérétiques qui s'affilient à l'islam et qui ont imité les chrétiens dans leur anthropomorphisme à penser que Dieu descend sur terre sous apparence humaine qu'il se mélange aux gens etc et ils sont allés tellement loin dans leur philosophie qu'ils ont dit tout est Allah et Allah est tout il n'y a d'autre vie véritable qu'en Allah donc tout ce que l'on voit ça émane de la vie d'Allah et ça ne peut exister sans Allah donc c'est Allah jusqu'à dire le chien c'est Allah le port c'est Allah et ça c'est c'est ce à quoi les a amenés l'abus de ilmul kalam la dialectique et le fait de s'adonner à la lecture de la philosophie notamment grecque ce qu'on appelle la doctrine du panthéisme wahdatul wujud donc voilà pourquoi voilà pourquoi voilà pourquoi le chien abdrahman ibn al-si'adin nous a dit qu'il est distinct de sa création donc il n'est pas incorporé dans sa création il est bien au dessus de sa création mustawin ala arshihi donc Allah subhanahu wa ta'ala maintenant on a compris qu'il s'est élevé dans de son propre être au dessus de son trône et le chien nous dit comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit pour nous dans le coran c'est Allah qui nous a décrit cela c'est Allah qui nous apprend qu'il s'est élevé au dessus de son trône et comme nous le disait le frère je crois que c'est qui avait répondu à cette question nous dit le chien comme l'avait dit l'imam malik bien avant lui l'élevation c'est ce que c'est c'est pas un terme nouveau c'est pas un terme technique c'est tout simple on sait ce que c'est que c'est que s'élever que ce soit au dessus du trône au dessus de n'importe quoi d'autre au dessus de sa création au dessus de ses serviteurs on sait ce que ça veut dire s'élever wa al-kaifu majhboul mais ce que nous ignorons comme on l'a vu hier et avant-hier c'est le comment faqad akhbarana anna mustawa wa la mukbirna anil kaifia certes Allah nous a informé qu'il s'était élevé au dessus de son trône mais il ne nous a pas informé de la modalité et de la même façon disons-nous au sujet de tous les attributs du créateur il nous en a informé notamment dans le coran ou par le biais de la sunna du prophète qu'il a tel 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 attribut mais il ne nous a pas informé de leur modalité parfois comme on l'a vu hier on peut connaître quelques rapides et légers détails mais ça ne veut pas dire qu'on cerne de notre science la totale modalité et le total comment de ces attributs là alors qu'est-ce qu'il nous incombe le sheikh nous dit il nous incombe alors de croire en tout ce en tout ce que nous a informé tout ce au sujet de quoi nous a informé Allah dans son livre Petite pique aux coranistes qui rejettent la sunna il nous incombe également de croire en tout ce que nous a appris le messager d'Allah en termes d'attributs divins et on ne rajoute rien de cela on ne parle pas sur Allah sans science la main d'Allah elle est comme ceci elle est comme cela on ne rajoute rien qui ne nous est pas parvenu dans le coran et la sunna et on ne diminue rien de cela comme l'ont fait les jahmit et les achara qui commencent à dépouiller Allah de ses plus belles qualités et de ses plus beaux attributs je vous donne rendez-vous à demain on termine le cours sur cette question numéro 4 Inch'Allah Walhamdulillahi Rabbil Alameen Wa Barakallahu Fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh